Soyez tous bénis dans l'oppressionnement de Jésus-Christ. Prenons la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. A partir du verset. Jusqu'il éclaire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, Ta servite n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en rendent pas ou n'en demandent pas un petit nombre. Quand tu sois rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront peints. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait et elle les remplissait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondait, Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alors alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. J'entends aujourd'hui en train de parler sur ce thème-là, lequel Dieu ne multiplie pas zéro. Quelqu'un qui n'a rien du tout à donner à l'éternel. Quelqu'un qui n'a aucune disposition spirituelle à servir l'éternel. Quelqu'un qui se refuse malgré la parole qui est prêchée de la chair. Cette personne se refuse de s'abandonner dans les mains de l'éternel. Dieu ne va rien multiplier. Premièrement, voyons ou examinons les cœurs assoiffés de la puissance et de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui soupirent après le surnaturel. Il y a des gens qui soupirent après Dieu. Remarquons dans toutes nos assemblées que les gens soupirent surtout après le matériel. Après le physique. Le spirituel, ce n'est pas leur tasse de thé. Et à quel moment est-ce que nous allons crier à l'éternel, disant Seigneur, nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après ta puissance divine. Nous soupirons après ces choses. Les hommes veulent simplement demander à Dieu, demander, demander, demander. Sans aucun sacrifice en retour. Ou premièrement. Ainsi, une veuve était en problème comme de la volée. Elle va réaliser qu'il y a une formule qu'elle doit appliquer. Elle applique la formule simplement, ayant pris les vases à gauche, à droite, dans le voisinage. Elle a rempli tous les vases. Il n'y a plus de vase à remplir. Et l'huile s'arrêta. Car Dieu avait ordonné à l'huile de se multiplier jusqu'à ce que le vase. Alléluia. Présentez-lui quelque chose. Présentez-lui quelque chose. Je suis dans une dimension spirituelle. Où je parle le langage spirituel. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu, moi ? Je lui ai donné mes études. Ça n'a pas été facile de le faire. Mais je lui ai donné mes études. Je lui ai consacré ma vie. Je m'attends à lui pour toute chose. Pour le moins dans petites choses. Depuis tant d'années que je le sers. Il ne m'a pas encore béni. Comme il me l'a promis. Est-ce motif d'arrêter de le servir ? Non. Au contraire. Au contraire. Je continue de le servir. Jusqu'au moment où Dieu verra. Que je lui ai suffisamment donné. Alors il va rentrer en action par la puissance de sa résurrection. Et il va agir. Et il va agir pour bénir. Et il va agir pour rendre la monnaie de la pièce à qui le droit ? Il agira. Car il a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et aussi, ne touchez pas mes joies. Et ne faites pas le mal à mes prophètes. Lui, il s'est multiplié ou pas ? Oui. La dame a vendu ou pas ? Oui. Elle a payé le créancier ? Oui. Et il y a eu une quantité qui est restée pour qu'elle vive avec ses enfants ? Oui. Dieu a béni parfaitement. Dieu a pourvu à tous les besoins de cette femme veuve de manière surnaturelle. Au nom de Jésus qui est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi et pour moi alors ? Si seulement nous pouvons nous abandonner entre ses mains et nous confier en lui, au nom de Jésus qui est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Il y a eu le Dieu qui multiplie, le Dieu de la providence. Que le Seigneur vous accorde la révélation. Que le Seigneur vous accorde la révélation de cette parole nocturne au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel, Dieu, je remets ton peuple entre tes mains. Je le bénis au nom de ton puissant, le Fils de Dieu. Je bénis chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je bénis éternel d'Israël au topo de ton pâturage au nom de Jésus-Christ, le roi d'Israël. Bénis, Seigneur, à ton peuple. Tous ceux qui sont liés à ce ministère de presse de loi, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen.